Le gouvernement français Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et vous êtes prêts à travailler, n'est-ce pas? Donc, nous commençons. Dans cette capsule vidéo, nous allons découvrir les organes exécutifs français. À la fin de cette leçon, nous allons pratiquer l'emploi du discours direct et indirect. Ça vous intéresse? Pour commencer, ouvrez votre manuel à la page 146 et regardez exercice 24. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Il faut lire le texte pour savoir parler du gouvernement français et répondre aux questions. Attention, mot en note de bas de page. Soumettre un texte au référendum. Вынести предложение на référendum. Il y a la charge de la gestion quotidienne des affaires de l'État. В его обязанности входит повседневное управление делами государства. Maintenant, c'est à vous. Répondez aux questions suivantes. Qui forme le gouvernement? Quel est son rôle? Où est la résidence officielle du premier ministre? Répondez à ces questions après avoir lu le texte. Mettez la vidéo en pause et reprenez-la après la lecture du texte. Répondez à ces questions. Qui forme le gouvernement? Votre réponse. Vérifiez votre réponse. Le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État forment ce qu'on appelle le gouvernement. Passez à la question suivante. Quel est son rôle? Maintenant, à vous de répondre. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Passez à la question suivante. Où est la résidence officielle du premier ministre? Votre réponse. Passez à la question suivante. 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 Votre réponse. Passez à la question suivante. Votre réponse. Avec le chef de l'État, il assure le pouvoir exécutif. Il peut proposer au Président de la République de soumettre un texte référendum. Passez à la question suivante. Qui dirige le gouvernement? Votre réponse. Le premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Passez à la question suivante. Quel est le rôle du premier ministre? Maintenant, c'est à vous de répondre. Vérifiez votre réponse. Le premier ministre, qui doit avoir la confiance du Président de la République et du Parlement, joue un rôle de coordination entre les deux et à la charge de la gestion quotidienne des affaires de l'État. La question suivante. De quoi est-il responsable? Vérifiez votre réponse. Vérifiez votre réponse. Il est, selon la Constitution, responsable de la Défense nationale. Bien, passons au devoir suivant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Il faut associer les éléments de deux colonnes de façon convenable. Maintenant, mettez la vidéo en pause et faites cet exercice par écrit. Ensuite, comparez vos réponses. Mettez la vidéo en pause et vérifiez vos réponses. Mémo 8. Le discours direct et indirect. Passons maintenant à l'étude de l'emploi des formes verbales au discours direct et indirect. Suivez notre explication attentivement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre des notes. Alors, si dans une phrase complexe au discours direct, le verbe de la proposition principale est employé au présent de l'indicatif, par exemple, les parents disent, Au discours direct, le verbe de la proposition subordonnée est aussi au présent de l'indicatif. Au discours direct, le verbe de la proposition subordonnée est aussi au présent. Les parents disent que je ne fais rien à la maison. Ou bien, si dans une phrase complexe au discours direct, le verbe de la proposition principale est employé toujours au présent de l'indicatif, par exemple, Au discours direct, le verbe de la proposition subordonnée est aussi au futur de l'indicatif. Enfin, si dans une phrase complexe au discours direct, le verbe de la proposition principale est employé au présent de l'indicatif, par exemple, Le verbe de la proposition subordonnée peut être employé au passé composé. Par exemple, Au discours direct, le verbe de la proposition subordonnée est aussi au passé composé. Pacha dit qu'il a visité la France. Mais si dans une phrase complexe au discours direct, le verbe de la proposition principale est employé au passé de l'indicatif, Par exemple, J'ai dit, il a dit, La forme du verbe de la proposition subordonnée change. Le présent du verbe de la proposition subordonnée, Par exemple, J'ai dit, je ne suis pas d'accord, est remplacé par l'imparfait. Le passé composé du verbe de la proposition subordonnée, Par exemple, Il a dit, vous avez trouvé une bonne solution, est remplacé par le plus que parfait. Alors on dira, Il a dit que nous avions trouvé une bonne solution. Maintenant, c'est à vous. Transformez les phrases au discours en direct, A. au présent, B. au passé. Mettez la vidéo en pause et faites cet exercice par écrit. Allons plus loin. Exercice 26 Faisons le point sur ce que vous avez appris sur les organes de l'exécutif, Le président et le gouvernement français. Donnez votre réponse par écrit. Merci. Notre leçon est finie. Merci de votre travail. À bientôt. Faisons le point sur le point sur lesèses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.